Unity ouvre deux stations géantes sur l'autoroute A7. Alors, combien il y a de bornes, si c'est dit géant, là ? 30 de bornes ! Alors, d'accord, donc 16 par station, c'est ça ? Traverser la France dans le sens nord-sud et inversement dans un véhicule électrique est de plus en plus facile grâce à l'arrivée de nouvelles stations de recharge XXL au long des autoroutes. Quelques jours après Fastnet, c'est Unity qui vient d'inaugurer son plus grand site français, même européen. Il se situe le long de l'A7, au niveau de la commune de Mornas, située quelques kilomètres avant Orange. Un emplacement stratégique, car c'est un point clé sur l'autoroute, sur la route de l'Europe du Sud pour la plupart des voyageurs internationaux. Le consortium a ouvert plus précisément deux stations sœurs sur les aires de Mornas, les adres et Mornas Village, avec un total de 32 chargeurs haute puissance, 16 dans chaque sens donc. Cette puissance peut atteindre 350 kW, ça dépendra bien sûr du véhicule. Les stations avec accès libre sont recouvertes d'un toit équipé de panneaux solaires, pratiques pour être à l'abri quand on recharge. Ces stations intègrent des options de paiement par carte de crédit. Ce sera le cas pour tous les nouveaux sites de Unity. Ah ben il était temps, oui, effectivement. En France, il y a 120 stations de recharge de Unity pour un total de 576 points de recharge actifs, 10 stations sur le cours de construction. Le consortium indiquatera la recherche de nouveaux partenariats complémentaires avec divers propriétaires fonciers, notamment des zones commerciales hôtels et municipalités. Alors là, ouais, ça commence à être intéressant. 16 stations, bon, même s'il y a 2-3 bornes qui ne marcheront pas, c'est vrai que des fois, Unity, ce n'est pas fiable à 100%. Il y a quelques problèmes, mais bon, globalement, ça va quand même, ce n'est pas catastrophique. On a vu pire. Et bon, c'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut. De toute façon, alors bon, Unity, le problème, c'est que c'est quand même très cher. Mais en même temps, c'est vrai que c'est rare quand on recharge à l'extérieur sur des bornes publiques. Normalement, on recharge chez nous ou au travail, donc bon. Après, c'est chiant, c'est sûr de payer presque autant qu'un plein d'essence, mais bon, c'est exceptionnel. Sauf pour ceux qui font beaucoup de kilomètres et qui roulent beaucoup sur les routes. Alors là, par contre, je leur conseille de prendre l'abonnement, du coup. Ça sera plus rentable pour eux. Bref, en tout cas, ils investissent et c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Sous-titrage ST' 501